Bienvenue à cet épisode de votre podcast Solemn, le podcast où on met vraiment l'emphase sur le parcours et non seulement sur la destination. Aujourd'hui, on reçoit le seul et unique Claude Pinault, auteur, compositeur, interprète. Il a écrit des chansons, il a collaboré, il a travaillé avec certains des plus grands artistes au Québec, comme Éric Lapointe, Isabelle Boulay, Garou, Sylvain Cossette et Jean Passe. Il est présentement en tournée avec Linda Lemay. Il a fait l'Olympia en Europe. On va parler de son parcours spécifiquement atypique. Vous allez voir que ça va être une entrevue qui va être extrêmement inspirante puis évidemment assez émouvante. Bonne écoute! Salut, messieurs! Merci d'être là. Merci d'être là, Lou, encore une fois. Claude, quel privilège de te recevoir aujourd'hui. Tellement content d'être là. C'est un privilège pour moi avec. Ça faisait longtemps qu'on s'était vus, anyway. Exactement. Trop longtemps. Oui, par exemple. Trop longtemps. Pour que tout le monde soit dans le contexte, pour que tout le monde comprenne un petit peu le lien qu'on a ensemble. Non seulement tu es un musicien aguerri, auteur, compositeur, interprète. On va parler de ton parcours. En tout cas, on va essayer de faire ça vite. Ça va être très, très, très difficile, mais on verra ce qu'on peut faire dans ce sens-là. Au-delà de ça, on a un lien de proximité parce que tu es le père de ma soeur. Exact. Donc, Lou, c'est mon frère. On a notre père, Yvon. Oui. Puis on a notre petite soeur, Marilou, de qui tu es le papa. Oui, absolument. Tu étais le conjoint de ma mère aussi pendant un certain moment. On te connaît depuis Marilou. Elle a trois ans. On s'est rencontrés. J'avais quel âge? Oh, my God. Sérieusement, vous avez vu toutes les deux encore la couche aux fesses? Oui, c'est ça. Probablement que tu n'avais pas un an. Oui. C'était un tout petit tout petit. C'est ça. J'étais bébé. Bref, c'est un plaisir de te recevoir au podcast aujourd'hui. Ça va nous permettre de traiter de sujets que je n'aurais peut-être jamais osé de parler. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment excitant. On ne perd pas plus de temps. On rentre direct dans le vif du sujet. Parfait. L'idée du podcast Solem, c'est vraiment de mettre l'emphase sur le parcours et non seulement sur la destination. On veut savoir un petit peu, justement, comment tu t'es rendu. Où est-ce que tu t'es rendu aujourd'hui? Comment le Claude Pinault, qui est connu partout dans l'industrie aujourd'hui, a fait pour se rendre là? Ça part de où? Ce serait ça ma première question. Ça part de où cette... Tu sais, dans la business, on dit cette fibre entrepreneuriale-là. Mais dans la musique, je ne sais pas s'il y a un terme spécifique. Oui, la fibre musicale. Oui, bien, chez nous, à la maison, mon père joue de la guitare, a toujours joué de la guitare, chante. Quand j'étais petit, puis de la musique dans la maison, on va dire, ma grand-mère jouait de l'accordéon, il y avait des ondes qui jouaient aussi. Mon grand-père paternel, que j'ai moins connu, il était violonneux. Il a toujours eu de la musique chez nous. Je pense que déjà à la base, écoute, j'ai des enregistrements chez nous où je ne parle pas franc, puis je chante. Je suis tout petit, tout petit, puis je chante déjà. J'ai toujours eu ça dans le monde. C'est comme tout bon joueur de hockey qui joue dans la NHL. Il y a une belle photo. Il y a de la misère à se tenir debout, mais il y a le bon tour de hockey. C'est tellement un bon... C'est passé. Exactement ça. Moi, mon joueur de hockey, c'est mon père qui était le... Tu sais, dans le fond, les joueurs aussi, tu as raison, des fois, de père en fils, ils font des carrières dans la Ligue nationale de hockey. Moi, ça, ils sont fils en plus. Ils devaient connaître quelqu'un. Oui, non, on est rendu là-dedans. Ça fait que les génétiques, probablement. Ça fait que la génétique chez nous, c'est la genèse de mon affaire. C'est le départ de mon affaire, vraiment. À la maison, j'ai toujours aimé ça. Ça m'a toujours bien intéressé. Puis il y a 13 ans, j'ai connu un chum au secondaire qui avait les mêmes intérêts que moi pour la musique. Puis là, on s'est mis à jouer vraiment. Éventuellement, on a appris des guitares puis on a appris. Mais vraiment, depuis le début de l'année. Mais tu avais la passion dès ton plus jeune âge. J'aimais ça. T'as une sœur, un frère. Oui, exactement. Des trois, est-ce que t'étais lui qui sortait le plus du lot au côté musical? Oui, oui. Tout le monde chez nous, je dirais, par contre, on me facilita à le faire. Mais tu sais, il y a une personne qui chante faux dans la maison. On a tout un talent musical. Mais moi, c'est vraiment... Mon identité à moi, ça a rapidement été ça. J'aimais les sports. Beaucoup, beaucoup. Je performais au sport quand même quand j'étais petit. C'est un bon joueur de bas. C'est un bon lanceur. Mais la musique a pris vraiment vite la place. Alors que mon frère, c'était un camionneur. Il y a toujours trippé là-dessus. Ma sœur, elle travaille avec les gens âgés. OK. Il faut être proche des gens. C'est une intervenante, une théoriste. Oui, oui, oui. Moi, je suis allé seul des trois, si tu veux, qui avait vraiment... Qui était musical. J'étais attiré par ça très fort, oui. Fait que là, tu dis, à 13 ans, tu as rencontré un de tes chums qui avait des champs d'intérêt qui étaient similaires. Oui. Est-ce que, justement, à ce moment-là, à 13 ans, moi, quand j'avais 13 ans, je voulais jouer dans NHL. C'était ça mon... Fait que c'était-tu un peu le même... Tu sais, tu te pratiques puis tu t'imagines sur une grande scène. Comment tu te sens à ce moment-là? Moi, je voulais être John Lennon. Ah oui, OK. Oui. À 13 ans. À 13 ans. À 13 ans. Ah oui, mon chum, Jean-François Demers, avec qui j'ai fait Ex Libris, d'ailleurs. C'est lui de qui je vous parle, avec qui j'ai commencé à jouer. On était des fans des Beatles. On faisait que ça au début. On repiquait des tonnes des Beatles puis on les jouait. On les jouait ensemble à deux. Fait que celui, juste pour faire un parallèle rapidement, tu dis celui que t'as rencontré à 12-13 ans. À mon école, oui. C'est Jean-François Demers qui est passé. Ah, c'est sérieux? OK, wow. Fait que ça a perduré, cette amitié-là. Oui, puis tu sais, il y a peut-être même un peu... Oui, ça a perduré, tu as raison. Puis c'est peut-être même le fait qu'il y avait beaucoup de talent, Jean-François. Moi, on avait beaucoup de facilité. On était très talentueux. On a rapidement développé ça puis on était bons, là. On était bons, vite. Dans une année, on jouait des tournes. Ça a probablement aussi dû beaucoup nous motiver l'un et l'autre. Tu sais, quand tu as quelqu'un avec toi... Oui, quelqu'un pour garder l'autre. Je me souviens qu'il arrivait qu'il jouait une toune puis yesterday, puis là... Je partais chez nous avec mon orgueil puis j'apprenais la toune parce que je voulais jouer moi aussi cette toune-là. Je pense que ça contribue aussi à ce que ça devienne quelque chose de sérieux éventuellement. Si tu as été tout seul, je ne sais pas. Fait que c'est quoi le... Justement, dans cette optique-là, c'est quoi le target? Tu sais, mettons, je disais tantôt, moi, je voulais jouer dans l'NHL. Mais si tu veux jouer dans l'NHL, le parcours classique, c'est qu'il faut que tu te fasses repêcher. Fait que quand tu te fais repêcher, tu le sais que tu es à la porte de ça ou tu vas à des camps d'entraînement des équipes professionnelles. Dans l'industrie de la musique, c'est peut-être un petit peu moins tangible comme événement. Fait que, tu sais, quand toi, tu rêves d'être musicien ou de faire carrière là-dedans, c'est quoi la prochaine étape? À quoi tu aspires? Comment tu fais pour... C'est vrai qu'il y a une différence à savoir. Le but, tellement il est clair, mettons, par exemple, pour un joueur de hockey qui veut atteindre au sommet la Ligue nationale de hockey, c'est clair, c'est ça qu'on veut atteindre. Quand tu aimes la musique, moi, mon objectif a évolué, a changé avec les années. Parce qu'au début, je voulais être un chanteur connu, un chanteur populaire puis faire mes tunes à moi. Tu sais, une vedette. On appelle ça chez nous, je dois avoir le... Le spotlight. La gloire vient avec la performance. C'est ça que... Oui, oui, oui. Je rêvais. J'avais des idées de grandeur puis je rêvais de ça. Puis avec le temps, ça s'est... Ça s'est modifié dans le bon sens, si tu veux. Les événements aussi provoquent certaines affaires. Tu sais, moi, j'aurais pas... Quand j'ai commencé à travailler pour les autres artistes, c'est un accident. C'est un événement qui a créé ça. OK. Le fait que je commence à travailler avec Éric Lapointe, c'est le premier gars avec qui j'ai travaillé, c'est un accident. Il s'est fait mal. Il me connaissait de la petite école. Puis là, il y avait des shows à faire. Puis il voulait que je vienne faire de la guitare parce qu'il pouvait pas jouer de guitare, mais il y avait des shows à faire. Fait que je me suis mis à le remplacer à la guitare sur son show. Mais je savais pas que j'allais finir par faire ça toute ma carrière après. Imagine. Là, t'as quel âge à ce moment-là, mettons, quand tu fais ça? Là, j'ai quand même déjà... Il y a du temps qui est passé entre tout ça. J'allais au cégep en musique puis toute la patente. Fait que tu connais Cégep du cégep? Non, du secondaire. Du secondaire. Oui, on est allé au secondaire. Pour mettre les gens en contexte à Terrebonne, ça, ça se passe. Oui, exact. On est allé à la même école au secondaire, Éric et moi. Puis là, j'avais peut-être 24, 25 ans. OK. Donc, t'as étudié... Bien, juste pour revenir un petit peu en arrière, t'as étudié en musique. Donc, t'es resté, donc toi, du secondaire, de quand t'as commencé à jouer avec tes chums, au cégep, t'es toujours resté... Toujours en musique. T'avais pas de plan B. Non. Toi, c'était... Je jouais de musicien puis je veux gagner ma vie. Puis t'as tellement raison quand tu dis que je voulais pas de plan B que je voulais rien savoir d'un plan B. Je me souviens de mon attitude de Marc. Parlez-moi de l'en-même pas, là. Non. Je me rappelle de dire à mon père, je veux tellement rien savoir faire d'autre que je pourrais jamais lâcher. Wow. C'est puissant, ça. Je voulais... Je l'ai un peu regretté par le moment. Dans ma carrière, j'ai un peu regretté par le moment. Mais je voulais tellement faire ça, j'étais focus, je voulais pas de plan B. Puis de le dire à voix haute, tu peux pas le reprendre. Non, c'est fait. C'est condamné, hein. Oui, oui. L'orgueil embarque ça un peu. J'avais pas de plan B. C'est de la musique, t'as raison tout le temps. Fait que là, tu sors du Cégep, t'es en musique. Là, tu jouais dans un band? J'avais un band. On jouait dans les bars aussi, le chansonnier. OK. En duo avec Jean-François encore, mon chambre Jean-François, on faisait du chansonnier dans les bars. OK. Fait que je faisais ça. J'ai eu des petites job-ins quand même, là, en sortant du Cégep, dans un magazine de musique. C'était à relier quand même à la musique. Relier quand même à ce que tu fais. Puis éventuellement, avec Ex Libris, mon band avec Jean-François, on a monté cette band-là. Puis là, on a dit, on a envie de faire des chansons originales. On n'a pas envie de faire un band de cover. Il y avait plein de band de cover qui faisaient ça, puis c'était très bien. On avait envie d'écrire nos propres chansons. Mais tu sais, un mélange aussi, le fait d'aller au Cégep, j'étudiais en chant au Cégep. OK. Puis là, tu avais un répertoire à apprendre. Fait que j'apprends des chansons. Puis il fallait que ce soit en français, parce que dans les années 80, le fait français était très, très important. Oui, absolument. Dans les écoles, il ne m'aurait pas permis de faire juste des tunes en anglais, même si j'étais un gros fan, mettons, des Beatles, de Genesis, de Pink Floyd, de Zeppelin. Je ne pouvais pas chanter en anglais pendant mes études. Il fallait que j'apprenne des chansons en français. Fait que ça m'a vraiment donné comme... Ça m'a ouvert beaucoup sur la chanson francophone. OK. Tout ça a commencé à faire... Ah, bien là, je pourrais peut-être faire ça moi aussi, créer des tunes. Il y a un marché. Oui. Ça a développé mon intérêt pour la chanson originale. Puis avec Jean-François, j'ai commencé à créer des tunes. On a monté un band avec un troisième collègue qui s'appelle Stephen Aubin. Puis là, on a monté ce projet-là de l'album. Mais en fait, pas d'album, c'est pas vrai. On a participé à un concours, on l'a gagné. Les concours qu'on participe, on en gagne le concours. L'Empire des futurs sors, ça s'appelait Dans le temps pour ceux qui connaissaient ça. Puis là, on a fait un album. Ça m'a carrément garoché là, alors que j'avais honnêtement pas tant d'expérience en écriture de chans. C'était bang, bang, bang. Bing, bang, bang. C'est arrivé très vite. C'est arrivé très vite. Je voulais faire de la composition. En dedans de deux ans, tout ça s'est fait. On a monté notre band originale. Gabriel, que vous connaissez, mon fils, lui était né. Fait que c'était au monde, ça veut dire. Oui, oui, parce que... Le proche, un mois en âge des deux. Fait que tu sais, c'est là que j'ai commencé à faire de l'original. Avant ça, jamais. Puis là, à quel point, mettons, quand vous partez votre band Ex Libris, vous faites le release d'un album, à quel point... C'est quoi tes attentes versus le succès que vous connaissez réellement? Comment que tu balances ça, mettons? Comme ça? C'est ça qui arrive, hein? Mais oui. Puis en plus, vraiment, dans notre cas, à nous, ça a été un succès d'estime. Il n'y a eu aucun succès. On a eu deux chansons qui ont tourné un peu plus à la radio, mais pas tant. Fait que ça n'a vraiment pas marché. L'industrie le connaît, mais le public ne connaît pas du tout ce band-là. Fait que nos attentes, eux autres, étaient... On rêvait encore là au plus fort. On rêvait vraiment avoir du succès. Puis on pensait avoir quelque chose. On avait gagné un concours. Direct. Suite. On se pensait bon. Ben oui. Je pense que c'est important aussi, pour te lancer là-dedans, il faut que tu aies une certaine confiance, surtout dans un milieu comme ça. Puis là, mettons que ça ne marche pas, ça ne lève pas. Patate, en tout. À quel moment, où est-ce que tu traces la ligne de dire, OK, je pense les boys que ça ne lève pas notre affaire, il va falloir qu'on aille faire des gigailleurs, il faut qu'on gagne notre vie. Comment tu tournes la page ou comment tu transitionnes? Tu dis-tu, je vais revenir? Comment ça se passe? Écoute, ça se passe, on va revenir à ce que je disais tantôt, ça se passe, c'est encore, c'est toujours circonstanciel, c'est-à-dire qu'on n'a jamais dit, on ne s'est pas assis à un moment donné les trois en disant, OK, ça ne marche pas, on laisse faire. On était prêts à s'enlever les manches. On avait un contrat pour deux albums. On devait en faire un deuxième avec cette maison de disque-là à l'époque. On va le faire, cet album-là, on l'a écrit. On travaillait dessus. Puis moi, entre-temps, avec Éric, ça marchait très fort. Fait que tu continuais en parallèle. Fait que là, j'étais là puis en même temps, j'étais là. Ça devenait difficile de conjuguer les deux. Puis après ça, ma vie personnelle allait moins bien aussi. Ex Libris, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est faire une longue histoire courte. Comme ça ne marchait pas, comme j'avais du succès là, comme j'étais occupé à faire des niaiseries aussi en plus, ça a pris le bord éventuellement. J'ai fait comme, ça me prend un break puis c'est mordement là. Puis tu étais le lead de ce groupe-là aussi. Je te dirais que ce band-là, étonnamment, c'était très, très démocratique. OK. Oui, c'était très démocratique. Il y a même des tonnes sur l'album que moi, je n'aurais pas. Ah oui, OK. Parce qu'on faisait, on était comme cinq, on était trois gars dans le band, le réalisateur puis la maison de disques. Cinq entités puis on a littéralement choisi les chansons sur le lot qu'on avait au vote. OK. Fait que c'était, non, c'était pas, on était deux chanteurs front, ce qui est peut-être à la limite quelque chose qui a été nuisible par rapport à, on n'est pas connus pendant tout. Fait que là, c'est qui qui chante là-dedans? Les voix ne sont pas les mêmes. Fait que ça peut-être même été à quelque part à la limite dans un marché comme le nôtre. Fait que c'était une nuisance. On est deux chanteurs. On n'allait pas dire à l'autre « je ne chante pas ». On est deux chanteurs. Donc là, tu es dans, tu pars avec Silubris. Oui. Tu connais Éric Lapointe du secondaire. Exact. Donc là, rendu là, comment est-ce qu'Éric va chercher un gars comme toi? Puis une fois qu'il t'a trouvé, comment tu passes, comment tu t'adaptes mentalement? Je suis dans un band que j'essaie de décoller et qu'il ne décolle pas trop. Là, je suis sur le front stage en arrière d'un gars qui est connu partout au Québec. À quel point il est big à ce moment-là, mettons? Écoute, ça a été tellement vite. Il était dans son ascension. C'est une très bonne question parce que quand je suis embarqué avec lui, il était connu, mais jamais comme il l'est devenu six mois après. Écoute, quand je suis arrivé avec lui, c'était pour le remplacer pour une couple de semaines le temps qu'il se soigne son bobo. Écoute, ça a été tellement vite l'ascension d'Éric que je suis là pour peut-être trois semaines et un mois. Je ne sais pas le temps que ça prend une guérison. Tu as contribué à ça, son ascension? Non, non. C'est vraiment non. C'est un coïncident, ça ne le dise pas. Non, non, je te promets que dans ce cas-là, je le prendrais le crédit avec plaisir, mais je te promets que non, pas dans ce cas-là parce que c'est arrivé tellement vite. L'album est sorti d'Éric puis Terre Première qui était le seul extrait de la radio quand moi j'arrive. C'est assez tôt dans sa carrière. Puis il a quand même vendu beaucoup d'albums, 30 000 copies, je pense, juste cet extrait-là déjà. Ça fait qu'il marche fort. Mais je te dis, la première fois que j'ai fait une gig avec lui, un show avec lui, c'était à Latuc dans un festival. C'est gratuit, c'est extérieur. Il y avait quelques curieux. Puis quand j'ai fini mon mandat qui est peut-être, je ne sais pas, un mois ou deux après, le temps qu'il voit sa blessure, on faisait les francopholies gratuites dehors devant 75 000 personnes. Aïe, aïe. What? Gratuit. Ça, c'est à l'intérieur de quelques mois peut-être. Ah, wow. Quand justement, on a fait ce dernier concert-là où j'avais terminé en principe, on m'a offert de rester avec eux autres et de grossir l'équipe. Nos voix ont tellement toujours blendé ensemble et puis moi, ça a cliqué vite. Et puis moi, musicalement, ça a marché vite. Ça fait qu'ils m'ont offert de rester. Puis comme tu dis, comment tu gères ça? Je ne peux pas dire non à ça. Mais non, c'est ça. Je suis tout jeune en plus. Moi, je joue ça comme quelque chose. Une opportunité de carrière formidable de réaliser mon rêve. Wow. Absolument. Fait que là, il a fallu que tu prennes une décision? Pas tout de suite. J'ai maintenu les deux. OK. Comme je dis, il y a eu des trucs personnels qui ont été plus tôt et qu'on pourrait parler de sa boutante. En fait, à un moment donné, j'ai eu besoin d'une pause. Qu'est-ce qui se pose, je peux pas demander à Éric. Prends un break, Éric. Sa carrière a roulé à la planche. Mais Xlibris, ça roulait pas tant. Fait que là, je pouvais aller voir les gars pis dire, les gars, moi, j'ai besoin d'une pause un peu. Parce qu'on était très rigoureux, on était très sérieux, on répétait à toutes les semaines. On prenait ça. On voulait que ça marche, le band. Pis j'étais allé voir pour une pause pis les gars ont comme refusé. Ils voulaient continuer eux autres pis je les comprends. C'était leur main projet, c'était ça pour eux autres. Fait que là, j'ai quitté. Fait que le choix, il a été là aussi. Sincèrement, à l'âge que j'avais en plus, ça se comparait pas toute l'attention que j'avais avec les régimes. C'était quelqu'un tout à coup dans ma tête. Penses-tu que ça a eu un peu un effet sur justement la santé mentale ou plus vers la dégringole un peu? Ça a contribué. J'aime toujours dire que je suis responsable quand même des choix que j'ai faits. Mais c'est sûr que c'est un élément qui a contribué. Dieu sait si ça serait arrivé ou qu'en thèse ça aurait pas été de tout ça. Je ne répondrais pas que c'est à cause de ça. Mais c'est sûr, ça a magnifié tout. Si c'est autour, bien c'est à côté. J'ai 25 ans, 26 ans. Je ne suis pas en maturité. En tout cas, moi, clairement pas. J'y arrive à peine là. À 25 ans, j'étais un enfant. Là, j'ai beaucoup d'attention. Wow. Beaucoup d'attention. Ce qui développe un problème de dégo. Un problème un peu d'ego. Éventuellement, la dope est là puis elle est là puis elle est gratis puis elle est en bonne quantité. Ça ne prend pas de temps. Surtout que moi, j'étais vraiment un nerd, réellement, moi, comparé à toute cette gang-là. J'étais vraiment un nerd, là. Vert, foncé, mon gars. Straight, straight, straight. Je voulais être dans la gang. Chauffeur désigné. Oui, oui. T'appelles, hein? C'était le temps de main. Avec la vanne de ta mère. La vanne blanche, l'aéroster dans ta mère. Mais rapidement, je tombe dans ça. Moi, je veux être dans la gang. Je veux être dans la gang. Dans la gang, il y a de la coke. Il y a beaucoup d'alcool puis en ce moment, il y a de la coke. La coke. Quand la coke est rentrée, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ah oui? Beaucoup aimé ça. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que mon estime de moi n'était pas très fort. Ça te crée un sentiment d'appartenance. À l'origine. Un sentiment d'appartenance. Puis tout à coup, là-dessus, les complexes tombaient tous. Ah oui? Donc là, je montais sur une scène, j'étais vraiment rockstar. King of the world. Alors qu'avant ça, je montais sur une scène, c'était normal, intimidé, j'étais impressionné. Je rencontrais des vedettes tout bout de chambre. Éric était au pic. On a fait les Stones un an, à l'intérieur d'une année de la carrière d'Éric. On faisait les Stones en France. On a ouvert au forum pour Patrick Bruel. C'était énorme. C'était énorme. Puis on le prenait tout personnel, même si ça n'a pas rapport à nous autres. Mais c'était tout grâce à nous autres. Dans notre tête, là. Oui, bien oui, c'est ça. La coke, ça a juste exacerbé ça. Ça a fait x10. Puis tu disais-tu que c'est un peu ton devoir, vu que ça fitait dans le critère d'être une rockstar, que non seulement t'appartenais au groupe, t'appartenais aux autres, mais dans ta tête, le rêve n'était pas complet. Là, tu vivais vraiment le rêve. C'est intéressant comment c'est le position. Peut-être qu'un peu dans mon attitude, ça faisait ça, peut-être. Mais je ne me suis jamais dit ça. Mais peut-être qu'il y avait un peu de... Mon préjugé sur la rockstar, peut-être que ça faisait partie de l'espèce de rythme de vie que ça représente. De sortir après, à la même place toute la... On avait notre place à nous autres dans le temps de Montréal. Après les shows, on y allait tout le temps. Il y avait peut-être un peu, oui, mais c'est beaucoup le besoin d'appartenance qui a motivé tout ça. OK. Puis là, à quel point, pendant qu'on est dans le sujet, à quel point ça affecte ta vie, ça affecte ton fonctionnement, ça touche ta carrière? Je veux dire, tu prends de la drogue, mais de l'alcool, tu es fonctionnel? Je veux dire, tu continues d'opérer malgré ça, là. J'ai été fonctionnel. Là, les autres pourraient mieux répondre que moi. Les témoins pourraient mieux répondre que moi. C'est super ça. Mais j'ai été honnêtement fonctionnel au travail, beaucoup. Quand c'est le temps de performer, tu performes. Oui, puis comme il y en a tellement, comme c'est tellement quelque chose qui fait partie presque... Quand je dis ça, ça sonne péjoratif. N'allez pas vous dire que tout le monde consomme la dose en musique. C'est pas vrai pendant tout, mais il y en a tellement autour de moi à ce moment-là que pour moi, c'est ça la réalité. C'est malhonnête aussi de ma part de me dire ça à ce moment-là parce que je travaillais aussi avec Sylvain Cossette à ce moment-là puis clean, solidement clean toute la gang, incluant Sylvain. Il n'y a pas d'autre en tout, mais... Tu contrastes complètement. Oui, mais c'est sûr que je suis fonctionnel sur scène. Je suis fonctionnel sur scène. Un employeur, Sylvain, pour ne pas le nommer, m'a déjà dit en me prenant part. Ce matin, je me suis demandé si je n'aurais pas te remercié. T'es ça, oui. Mais la raison pour laquelle je t'ai engagé, t'es encore bon. Mais je te vois faire, il a été formidable. Sylvain, pour moi, il a un respect immense pour ce gars-là. Il m'a pris à part. Il ne m'a pas humilié devant tout le monde. Mais il m'a shaké comme personne n'osait le faire. Tu l'as fait avec amour. Oui, plein de respect. Plein de respect. Je n'oublierai jamais cette scène-là. Mais je ne reproche pas aux autres de ne pas le faire. On est tout un peu comme ça. Ton chum ne va pas bien. Tu vas lui dire un peu peut-être... C'est touchy. Plus tu es proche, c'est touchy. Oui. Mais lui, il a vraiment eu le courage de me prendre à part, de me dire, hey, man. Puis, j'ai retravaillé avec des années plus tard. une fois soble, j'adore. J'ai une belle relation avec Sylvain. Mais c'est lui qui a vraiment... Puis probablement, c'est lui qui a commencé à semer une petite graine positive. C'est ça. Je t'ai pas demandé si ça avait eu un impact. Je suis pas mal certain. Parce que ça, c'est l'été à 98, puis je suis rentré en détox à l'automne. OK. De la même année? De la même année. Wow. Je pense que ça, ça a commencé à... Parce que ce que ça a fait, c'est que c'est quelqu'un qui m'a dit, hey, tu sais pas, moi, vous tous, ce qui se passe. Parce que moi, en tout cas, je sais pas vous autres, mais moi, je consommais, personne s'en rend compte. Personne s'en rend compte. Il y en a pas de problème. Ils peuvent pas le sentir, ils peuvent pas le voir. Je suis normal, je suis tout le temps de même. Mais oui. Ça va jamais. Ça va jamais. Tout le monde le sait. Justo qu'il sait pas que tout le monde le sait. Quand lui me l'a dit, ça a fait un peu là. Ouf. Ça veut dire que ça paraît. C'est ça. Puis si lui, il s'en rend compte, parce que Sylvain, c'était quelqu'un... Si je prenais un préjugé, Sylvain, c'était un gars qui était très, comme une barre. Fait que lui, il s'en rendra jamais compte. Éric, il sait ce que c'est. Ceux qui partaient avec moi, ils le savent, mais lui, il sait pas ça. Là, lui, il me dit, c'est un woman. C'est pas bien. C'est quelque chose. Fait que c'est probablement le début de mon... Donc, ça a été ton premier boffon. Ça a été ton premier choc. Quand tu passes du petit gars qui veut vivre son rêve, il passe son band, il jumpstart avec un gars comme Éric Lapointe. T'es rendu au sommet de ta carrière. Ça roulait tellement. Ouais, exactement. C'est la première fois que le party est fini. En tout cas, le party en cachette était fini. Là, tout à coup, j'étais plus self-conscious. Ça peut-tu faire un espèce d'effet contraire aussi de dire, tu sais, quand tu le fais en cachette, des fois, tu vas moins le faire. Je me rappelle mon père, une des premières fois qu'il avait dit qu'il arrêtait de boire parce que... C'était en question avec la garde de mon petit frère, bref. Puis je me rappelle qu'il buvait en cachette quand même parce qu'il n'avait pas adressé le problème réellement. C'était juste parce qu'il avait des conditions à respecter pour pouvoir voir son fils. Fait qu'il buvait en cachette puis on le savait tous. Tu sais, nous, il nous disait qu'il ne buvait pas en cachette mais nous, on le savait tous qu'il buvait en cachette mais on se disait on n'en parle pas parce que s'il sait qu'on le sait qu'il boit, bien là, il ne se cachera plus puis il va boire plus. Fait qu'est-ce que ça peut faire l'effet contraire aussi de dire, ah bien là, à ce temps qu'il le sait, de toute façon, je n'ai plus besoin de faire ça en cachette puis tout le monde est au courant. Je ne sais pas pour les autres mais j'ai l'impression que pour moi, si ça avait été un problème d'alcool, je ne sais même pas si je m'en sens encore sorti. C'est-à-dire que c'est tellement violent financièrement, physiquement, la coke, c'est une autre affaire. Je ne te dis pas que l'alcool, ce n'est pas grave mais c'est sneaky l'alcool. Ça va voir socialement. C'est pas mal vu, au contraire, c'est même presque l'occasion, on prend un verre ensemble. La coke, il n'y a personne qui dit on ne fait de la poudre dans la fin de semaine. En part le temps d'un autre chez vous, c'était bon d'autres jours. Il n'y a pas de ça. Il y a quelque chose de plus tabou dans ça. Je ne sais pas si ça provoquerait ça à cause de mon choix de consommation. Peut-être qu'effectivement, mais peut-être prendre à boire en cachette. Moi, je ne veux rien m'enlever. Je suis très content de ne plus consommer de coke, évidemment. Mais je suis très content d'en avoir consommé pour ce que ça a provoqué dans ma vie après. Mais l'alcool, c'est beaucoup plus difficile d'arrêter. L'alcool, évidemment, il y a des droits de la coke. Merci, j'étais un peu heureux. Je n'ai pas touché à ça. Tu n'avais pas des aiguilles. Oui, je n'avais pas de boire. Sinon, Dieu sait ce que j'aurais fait. C'est la game. Qui sait où est-ce que tu aurais pu amener ça? Une fois que tu es parti, si tu n'avais pas arrêté, un moment donné, la coke, ce n'est plus assez. Non, Après ça, je n'ai vu en thérapie du monde qui se la shootait dans un coin de Dieu parce que ça ne faisait plus rien de la sniffer. Ça, c'est l'autre affaire que je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais l'autre affaire que moi, en tout cas, à quoi j'adhère par rapport à la consommation, c'est qu'il n'y a rien, rien que j'aurais pu ne pas faire. Je n'exclus jamais. Moi, je n'aurais jamais touché à ça. Moi, je n'aurais jamais fait ça. Moi, je ne ferais pas ça. Moi, je ne ferais pas ça. En consommation, il n'y a pas grand-chose que je n'aurais pas fait. Je me rappelle prendre des bar mat shot. C'est-à-dire, tout le restant de drink qui tombe sur le mat en arrière du bar, et il reste en drink. Il faut que tu es soif. C'était gratuit. Tu verses le coin du drink d'un shot et tu prends ça. C'était gratuit et c'est de l'alcool et je n'ai jamais gaspillé une goutte. C'est ça. Jamais. Tu étais un peu dans le même... Oui. Jusqu'à quel point tu as l'épisode avec Sylvain Cossette qui t'aborde. Oui. Après ça, ça passe de où? Tu es fonctionnel, tu travailles avec Éric encore, vous avez encore cette espèce de gloire-là et ça t'amène où? D'une certaine manière, je suis resté. Je suis resté... Écoute, je dis ça comme je te dis, je ne sais pas si ça pour faire rire un peu, mais il faudrait demander à mes employeurs, eux autres, si j'étais vraiment si fonctionnel. Mais je pense que oui, je pense que je suis resté fonctionnel jusqu'à la dernière minute, mais la consommation, elle a toujours augmenté. C'est ça l'affaire aussi, c'est que moi, je n'ai consommé pas longtemps. Je consomme à consommer deux ans avant de tomber, je pense. Peut-être trois, mais ça, je ne suis jamais sûr de le nombre d'années, mais pas des années, deux, trois ans. La chute a été très, très rapide et abrupte. Fait que quand Sylvain m'en a parlé, ça allait déjà vraiment pas bien. Je consommais déjà beaucoup de fin de l'eau. J'étais vers la fin. J'étais vers la fin. Fait qu'à un moment donné, il est arrivé juste l'inévitable, c'est-à-dire que je suis parti pour faire un show avec Éric, puis je ne suis pas rentré pendant quatre jours. J'étais ça à dérape quatre jours. Non-stop. Non-stop là. Tu ne dorms pas. Ta mère devait me chercher en s. Ah ouais. C'était ça à dérape solidement. Tu ne donnes pas de nouvelles à personne. Non. Puis tu t'en fous, je t'en fous. Parce que là, on s'entend-tu qu'après deux, trois jours, tu ne trippes plus. Ça, c'est l'autre affaire. C'est que je ne trippais plus à la fin. Je consommais pour ne pas être distrait. Pour survivre. Je consommais pour ne pas être mal de toute la merde que ça faisait. Au début, tu consommes pour le plaisir. Plus ça va, plus tu consommes pour ne pas être distrait puis réaliser ce que tu fais. Tu comprends? Pas te rendre compte de l'impact que ça a sur ta vie immédiatement. Puis là, à ce moment-là, est-ce que tu le payes ton stock? Tu disais au début, c'était gratuit, mais là, as-tu comme un aspect monétaire aussi là-dedans? Il y a un aspect monétaire pareil parce que, tu sais, je disais, oui, c'est gratuit, c'est gratuit. Sur le party, tu vois, il y en avait souvent, mais je veux dire, moi, je suis en plus, je suis un consommateur hyper, je suis une mouette. Je suis un gars que… Tu es un extrémiste. Ah oui, il n'y en avait jamais assez. Éric me disait de me calmer. OK. Donne une idée. Ah oui, oui. C'est pas drôle, tu sais. Fait que je suis en sommet, ça me coûtait de l'argent beaucoup. Fait que là, quand tu pars sur cette frippe-là pendant quatre jours, c'est-tu après que ça débloque? À quel point tu perds tout rendu là? Le quatrième jour, quand je suis arrêté de consommer, c'est mon dealer qui m'a dit je ne te vends plus, il faut que je te repose. Wow. Puis je me suis reposé sur un dimanche. Es-tu sérieux? Je ris, mais c'est pas drôle. Non, non, mais écoute... Tellement fini, scrap, puis je veux juste qu'il m'en vende encore. Fait que je me couche là en me disant, ben je me lève, il va m'en vendre. Je veux que je dorme. Je vais dormir. Malheureusement, je me réveillant. Là, j'ai appelé quelqu'un pour demander de l'aide. Puis il m'a amené directement à un centre de désintox. Wow. C'était le début de mon cheminement. Bon, puis t'es resté combien de temps en thérapie? J'ai fait deux tentatives. OK. Une première qui était ordinaire, puis la deuxième qui était la bonne. OK. Jusqu'à maintenant, c'est la bonne. Je suis resté un total d'un et demi en thérapie. Wow. Interne, là, de décembre, excuse-moi, de octobre, non, excuse, novembre 1998 à janvier 2000. Wow. C'est longtemps. Là, je t'imagine, tu sors de thérapie, t'as ton backpack. Qu'est-ce que tu fais? Tu repars de où le rendu là? As-tu les mêmes contacts? As-tu les mêmes connexions? Tu veux-tu retourner avec les mêmes contacts? Tu veux-tu retourner sur le même stage? C'est quoi? T'es encore une guitare? T'es encore une guitare? J'ai encore une guitare. Grâce à ta mère. À votre mère, elle est allée chercher ma guitare au Pound Shop. À ta camine. Elle est allée chercher au Pound Shop? Je n'ai plus ma guitare à ta camine. Il y a rien, je n'aurai pas pour nez. Tu l'étais encore à ce jour? Oui. Wow. Je joue avec à tous les shows au Québec. Wow. Ton gagne-pain, ta guitare? Ma guitare est au Pound Shop. T'as été la vendre au Pound Shop. Ben oui. C'était rendu que la coke était plus importante. Si j'avais pu vendre ma mère au Pound Shop, je l'aurais vendu. Mec, c'est pas vrai, là. Dans le sens que j'ai emprunté des guitares. J'ai fait semblant d'avoir besoin d'une guitare pour aller la mener au Pound Shop. Ah, il y a rien. Wow. T'as plus de morale. En tout cas, moi, j'avais plus de morale. Mes principes étaient totalement partis. Il n'y en a plus. Fait que quand je sors de là, c'est sûr que je m'y doute. Fait que je pensais qu'on m'engagerait plus. J'étais pas sûr non plus de temps si je voulais retourner à faire ça parce que j'avais peur. J'avais la crainte d'avoir envie de consommer encore puis de reconsommer encore. Là, je voulais plus consommer. On s'entend. J'étais décidé que ça ne me tentait plus, mais j'étais conscient que c'était moi le problème, pas la dope. Fait que j'avais peur de retourner dans ce milieu-là. C'est sûr que j'avais des craintes. Fait que j'étudiais en informatique pendant presque un an. OK. Six mois au moins en informatique. Puis le téléphone s'est mis à sonner parce que les gens ont entendu parler que j'étais sorti de là. J'avais quand même une réputation de musicien qui n'était pas tant abîmée que ça. Puis comme c'était un milieu, je vais dire un milieu ouvert. Les arts, c'est quand même des gens qui sont ouverts. Je me suis pris en main. Je prenais soin de moi. Fait que le jugement n'était pas si sévère que je craignais. Les gens savaient. Les gens n'approuvaient pas ça. Les gens faisaient qu'on prend soin de lui. C'est un bon musicien. On va lui donner une chance. C'est pas un beau milieu, je trouve, pour ça, l'industrie de la musique. Bref, le téléphone, c'est mis à sonner. Là, j'ai des petits remplacements ici et là. Puis à un moment donné, Éric va appeler. Il est en train de préparer un album live. Il a dit, tu as chanté ses albums. Tu veux venir jouer avec nous autres live. On va s'occuper de toi. On va prendre soin de toi. C'est vrai qu'ils ont été hallucinants avec moi. Ils t'ont protégé face à... Ils m'ont protégé. Parce qu'eux, je suppose, sont encore sur le party à ce moment-là. Ils n'ont pas... Puis pas tout le monde de la gagne. Ceux que moi, je m'intéressais parce qu'il y a des gars là-dedans qui sont... Aujourd'hui, honnêtement, sont toutes pas mal tranquilles. C'est toutes des vieillards comme moi. Eux autres, ils ont compris qu'elle m'a mis une limite contrairement à moi. Tu comprends ce que je veux dire? Non, non. Mais ils ont été bons. Ils m'ont protégé. Là, j'ai lâché l'école. En informatique. Mon métier, c'est ça. Tu aurais pu faire un informaticien. Non, non. Je n'ai oublié ça. Je suis en programmation. Non, non, non. Tu as raison à ça. À s'en mettre la l'heure. Programmation. Wow. Programmeur-analyste que j'aurais fait que je pensais. Wow. Il n'y a aucun d'eux. Il y a un gros marché pour ça. Il aurait peut-être fait de l'argent. Non, il aurait fait bien plus d'argent. Ah oui, c'est ça. J'en aurais encore. Puis là, tu es plus heureux, par exemple. Voilà. Là, tu es rendu, tu retournes avec Eric qui t'appelle. Il veut te revoir. Oui. À ce moment-là, vu que tu as été si longtemps perdu dans la drogue, as-tu peur d'avoir perdu ton edge? As-tu peur d'avoir perdu le petit oomph? Je l'avais perdu. Parce que je ne l'avais pas. Je l'avais endormi. Il était dans le coma mon edge. Tu n'avais plus de cordes sur les doigts. J'avais plus de cordes sur les doigts, c'est vrai. Puis ça m'a pris quelques mois à retrouver ma shape pour vrai. Parce qu'en thérapie, il faut dire que je n'avais pas droit à ça. C'était une thérapie qui était très, très sévère. Puis toute distraction, tu n'y as pas droit. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de nouvelles extérieures. Il fallait que tu appelles une fois semaine d'avoir 5 minutes, 10 minutes. Tu es tout seul avec toi-même. Ce qu'il faut, à mon avis, je ne veux pas savoir ce qu'ils font mes chums. Surtout pas de guitare. Pas moi. Il n'y a aucun instrument de musique. C'est comme une bonne technique selon toi aujourd'hui avec du recul? Pour tous, sûrement que non. Il y a-tu une technique parfaite pour tous? Moi, ça a fonctionné. Ça t'a bien servi. Ça a changé ma vie. C'est sûr que je disais tantôt que je suis content d'avoir consommé. Évidemment, pour le tort que ça a fait autour de moi, non. Pour ce que moi, ça m'a apporté dans ma vie après. Je suis tellement content à l'avoir consommé. Mon grand-père avait dit ça. Les gens dans le contexte, mon grand-père, c'est un alcoolique. Mon père, c'est un alcoolique. Mon frère, c'est un alcoolique. Ils sont tous sobres aujourd'hui. Mon ancien beau-père aussi. Il avait un problème de dépendance. Bref, mon grand-père avait dit ça. Il a fait plusieurs thérapies. Ça a été un petit peu plus long avant qu'ils mettent le doigt dessus. Il avait dit ça que tout le monde, une fois dans leur vie, devrait vivre ça. Il devrait faire une thérapie dans ce sens-là. problème de dépendance ou pas pour ce que ça l'apporte. Oui, parce que tu ne travailles pas sur la dépendance. Tu travailles sur ton estime de toi. Dieu sait que l'estime de soi, bien oui, tout le monde, à quelque part, peut bénéficier d'au moins avoir les outils quand tu as des moments plus tôt dans ta vie, au-delà de la carrière. Tu sais, la vie, ce n'est pas vrai que l'objectif, ça devrait être d'être heureux. Non, ça devrait être de bien gérer quand on ne l'est pas. Parce que tout le monde est bon lui-même quand il est heureux. Quand ça va bien, moi, je suis hot, je suis au sommet, je prends les bonnes décisions, je fais les bonnes affaires. C'est quand ça ne va pas bien que je ne suis pas bon. C'est bon, ça. Tu sais? Fait que la thérapie pour la consommation, c'est une thérapie pour l'estime de soi, vraiment. Tu te reconstruis quand tu vas là. Tu apprends à te connaître, à accepter ce que tu es. Puis quand tu sors de là, c'est là que tu ne serais pas le choix de retourner là parce que tu te dis, ben non, je mérite mieux que ça. Je suis capable aussi de me tenir debout comme l'autre. Ce n'est pas genre « elle ne tente plus ». Non. Mande-moi, si c'était le fun de la coke, je leur dis « ah, neste ! » J'ai adoré ça, faire de la coke. Les conséquences, je n'ai vraiment pas adoré ça. Avant qu'on passe, si tu nous permets, avant qu'on passe à la prochaine étape, on a parlé de l'aspect négatif de ce que la coke t'a apporté. T'aurais-tu une anecdote, mettons, d'une soirée qui a dérapé, mais c'était écoeurant. T'avais qu'un esti de bon moment. Il s'est passé des affaires. Il y en a eu plein. Attends, je vais te dire quelque chose. Regarde, tu veux, je vais te dire quelque chose. Vas-y. Parce que ça va être positif en même temps, ça va être très positif. Super. Je ne veux pas avoir une histoire de dérap que ça a tellement été écœurant parce qu'on s'est déponcé. Mais je suis allé chez mon chum Éric un soir dans le but explicite de passer la nuit de sa dérapie. Tu sais? On a un pas de chose ce soir-là. Quand je suis arrivé chez lui, Éric, le passionné qu'il est, il est en train d'écrire une nouvelle toune puis lui-même, je te le dirais, il ne se trouvait pas bon au piano. Il m'a assis au piano. Il a appelé Roger Tabra. Là, on consommait sûrement, je ne me souviens plus, mais je veux dire, on a travaillé toute la nuit sur une chanson qui s'appelle Mon ange. Ah! Wow! Mon ange, c'est à cause d'une intention de party. Pour moi, en tout cas, de se retrouver là au bon moment quand on dit dans la vie, je m'en allais me défoncer cette nuit-là. Il n'y avait aucune intention d'écrire le tour. Non, on va en profiter. Exactement. On est off à soir, on en profite, c'est le party. J'arrive là puis lui, Éric, toute sa carrière, c'est encore vrai. Il est tellement intense dans son affaire. Il aime tellement ça, écrire des tounes puis travailler des tounes. Il était là, il avait une idée dans sa tête puis il dit je veux que tu m'aides avec ça. Il m'a installé au piano. T'étais-tu en crise? T'étais-tu en tabarnak, Éric? Je ne me souviens pas parce que je suis tellement content. Le sourire a été probablement, mais probablement que je me suis dit on va s'en finir qu'on sacre notre canne-suit. Probablement. Oui, viens, on va faire ça vite. T'es pas un agaceux-là. Peut-être un peu de ça. Peut-être un peu de ça. Mais bon, c'est ça. Bref, ça, c'est un soir de dérape potentiel. Mon ange est né d'une intention de dérape. Ça, ça aboie toutes les attentes que j'avais en posant cette question-là. Je ne savais pas où tu allais avec cette question-là. Puis attends, puis là, pour moi, c'est le début de quelque chose. Mon ange a fait de moi un compositeur intéressant pour les autres. t'as ton nom. Mon nom associé à un succès. Tu sais, associé à un succès. Puis le pire, c'est que moi, je n'ai pas connu le succès de mon ange, vraiment. Le pique, je suis en thérapie. T'étais en thérapie? Oui. OK. Fait que là, tu n'as pas d'ordi. Il n'y avait pas vraiment dans ce genre-là. Non, je n'ai pas droit à ça. Je n'ai pas de télé, rien. Je me souviens que mon père, qui vient me visiter un dimanche, me dit, écoute, pour te donner une idée de comment ça marche à rôle à la radio, c'est que je suis fier de toi. Puis quand tu as joué, je change de poste. Je suis capable de l'entendre. Il est capable de l'entendre à jouer tellement à la radio. Il se fait à jouer tout le temps. Moi, je n'ai pas connu ça. Je suis sorti de là au bout d'année et demie. Elle était encore. Elle roulait. On s'entend, j'entends souvent à la radio. Ça roulait encore, mais ça roulait. Mais jamais comme, tu sais, le pic de mon âme. Le fameux 6 à 6 de c'est quoi à l'époque. Oui, oui, oui. Fait que là, tu sors de thérapie. Ça veut dire que tu as un gros chèque qui t'attend. Ah, ça, c'est bon. Si j'allais ta question, ça n'existe pas au Québec des gros chèques. C'est vrai, en plus. Composer des tournes au Québec, à moins de faire un album au complet, puis avoir 100 % de tous les droits, puis que ça marche à l'os, ce n'est pas lucratif. Même pour Éric. Là, c'est ça. Lui a écrit toutes ses tunes. Mais c'est sûr et certain qu'Éric, le gros de son argent, ce n'est pas les droits d'auteur. OK. Dans l'interprétation. Le reste, la carrière, les shows, les shows de télé, tout ça. Éventuellement, tout ça ensemble, c'est un succès financier intéressant potentiellement, j'imagine. Mais pour un composant, je n'aurais pas pu juste faire ça dans la vie, même s'il y avait beaucoup de succès. Ça m'aurait pris un job aussi à part pour gagner ma vie. Wow. Mais en France, c'est totalement l'inverse. Ce n'est pas le même marché. C'est 100 fois plus... Non, excusez-moi, 10 fois plus de 100 fois. Je n'exagère pas. 10 fois plus de la monde au moins. Donc là, mon âge est sorti de la notoriété associée à ça. Là, je suis intéressant pour tous les autres interprètes. Là, c'est pour ça que le téléphone commence à sonner. Oui. Là, les demandes arrivent. Puis je suis associé à un auteur qui a eu un succès fou chez nous. Roger Tabrault, il a été tellement connu au Québec. Ça fait que je suis indissociable de lui. Ça fait que j'ai écrit 3-4 tonnes avec lui qui ont marché aussi. Pour Sylvain Cossette, je pense encore à toi. Il m'en veut une année Renault. Wow. On a écrit des tonnes après ensemble à cause de mon âge. Tout à coup, j'ai une notoriété. OK. Oui. Ça fait que là, à partir de ce moment-là, justement, tu sors de là. Le monde te connaît plus que jamais dans l'industrie. Non seulement que tu avais déjà des liens tissés, mais je veux dire, là, les gens te connaissent encore plus. Ils savent que tu vas mieux. Le téléphone se met à sonner. Éric t'approche. Tu prends la décision de retourner avec Éric. Il se passe quoi dans cette partie-là de ta carrière? Ça a été, ça a été, honnêtement, ça a été, je suis content, je suis tellement reconnaissant. Éric, je dois énormément, je dois tout à Éric pour le début de ma carrière, vraiment, sincèrement. Mais ça a été tough pour moi d'être dans un milieu comme celui-là puis de pouvoir maintenir ma sobriété. Ça a été, j'ai fait cette tournée-là avec eux autres, mais éventuellement, j'ai décidé de partir. C'était pas pour moi. Il y avait pas qu'il y a d'affaires, des détails niaiseux, mais tu sais, quand tu es à la party, le lendemain, tu te l'as pas de bonheur pour repartir, t'en venir à la maison. Si on jouait en Abitibi, moi j'étais debout à 7h le matin parce que moi j'étais on, C'était un vrai, j'étais prêt à m'en aller. Ça se levait à 2-3h d'après-midi pour partir. Moi je venais à perdre ma journée au complet puis là tu avais la route à faire. Il y avait beaucoup de frustration. Puis éventuellement, je me suis rendu compte, le problème dans ce contexte-là, c'était pas eux, c'était moi. Il n'y avait pas d'affaires dans un contexte comme celui-là. Fait que j'ai fini par quitter ça. Quitter avec, si ma mémoire est bonne, rien devant moi. Pas genre, je vais aller là parce qu'on m'a demandé, je m'en vais, j'ai eu 9 ailleurs. T'as rien avec, tu vois ton backpack. J'étais plus d'un mois avec rien qui rentrait là. OK. Super décision d'affaires. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais le téléphone, il s'est lentement mi-a-sonné. OK. Parce que même le fait d'être disponible, peut-être que les gens se disaient, Éric, il roulait fort. Fait que même un artiste qui pense, mettons, m'engager, il fait, il n'y aura jamais le temps. On ne l'approchera pas. Il va être bien trop occupé de toute façon avec Éric. Il n'y a pas un réseau social. Parce qu'il y a même un préjugé. Non, exact. Il y a un préjugé. De toute façon, je vois qu'un artiste connu, même quand il n'est pas en tournée, le monde pense que t'es occupé. T'es quelque part. Parce que t'es avec lui, tu sais. Même dans l'industrie. Garou, j'ai jamais joué avec, mais Garou, j'ai écrit une toune. La plus payante de ma carrière. La plus payante de ta carrière? Qui n'est pas un succès. Non? Elle a joué en France. Tu chantes ça, un Français, il ne la connaît pas. Hein? C'était un B-side là-bas, t'appelles? C'est un CD. OK. Il en a vendu, je pense, c'est 4 ou 500 000. Ça a tourné un peu à radio. T'as donné une idée comment j'ai fait d'argent avec ça. L'année précédente, j'ai déclaré moins que mes impôts que j'ai payés l'année suivante. Ma déclaration de revenus était plus petite que les impôts que j'ai payés l'année suivante. Oh, OK. Une toune. Une toune. Wow. 25 % des droits parce que je n'ai pas les éditions, je n'ai pas la parole. C'est juste la musique. Wow. Aïe, aïe. Puis là, t'es rendu où dans ta carrière à ce moment-là? Là, j'ai joué avec beaucoup de monde. J'accompagne, j'ai joué avec Isabelle Boulay, la Raphaël Boulay, la Vague voisine. J'ai fait beaucoup, beaucoup de tournées. Puis j'écris moyen, ça me motive moyen d'écrire des tounes parce que, comme je disais tantôt, c'est pas lucratif. Fait que, oui, mais pour le plaisir de le faire, mais moi, en même temps, écrire une toune, c'est toujours un peu douloureux. C'est pas quelque chose qui me vient naturellement. Donc, c'est douloureux dans le sens, le processus d'inspiration doit être douloureux. Oui, puis je me trouve pas bon. OK. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Des tounes que les gens aiment de moi. Je pense encore à toi, Sylvie Cossette, je suis assez fier. Ce que tu veux. Ce que tu veux, oui, mais ce que tu veux, c'est pas pareil parce que ce que tu veux, c'est les paroles et la musique en plus. Je suis assez fier. Mais même ce que tu veux, là, elle renaît de ses cendres parce que vous savez qu'en tournée, j'en fais à tous les shows. J'ai avec Lynn Delomé en tournée en ce moment. Quand elle me présente, elle fait une demande spéciale, elle me fait chanter ça à tous ses shows. J'avais vu une vidéo que tu la chantais au piano. Oui, à la l'inquiète de Paris. Parce que moi, en France, je joue ça à tous les shows. Je me fais du show au piano. Wow! Si tu peux nous mettre un peu les histoires en contexte. Tu sais où il m'en va. Mais oui, je trouve que ça va. Je pense que tu n'as pas eu beaucoup de temps à l'écrire. Moi, j'ai eu une histoire de ça et c'est la première fois que je vais valider cette histoire-là pour savoir si c'est un peu corroboré. Ça se peut que Marie, ils ne sont pas contentes. Vas-y, je t'écoute. Non, non, mais je vais te laisser l'expliquer et après ça, je vais dire si c'est... J'ai composé ça dans une journée. Là, c'est flou le souvenir précis, mais de mémoire, moi et ta mère, on s'est disputés. On a vu que c'était chicané. Puis elle était partie. Peut-être que c'était pour faire des commissions. On n'était peut-être pas partie se fâcher dans la vie. Mais je me suis mis à imaginer que ça ne marche plus. C'est finit en telle. J'ai écrit ça. C'est un salaud piano dans la salle familiale qu'on avait. Je ne sais pas si vous souvenez des petits autres. À Vaudray? Évangéline. Évangéline, bien oui. J'avais un petit piano dans la salle familiale. J'ai compris ça dans la journée avant qu'elle vienne et j'ai chanté ça. Ça, c'est l'histoire de ta mère. Puis il reste dans le garde-robe pendant un bout. Oui, parce que j'étais encore dans ce temps-là avec Ex Libris en même temps qu'Éric. Puis on avait des intentions pour faire un album qui n'a jamais eu lieu vu que je l'ai lâché. Au début, je ne voulais pas tant la donner à quelqu'un. Je l'avais vraiment écrit parce que moi, je la chante. Je voulais la chanter. Mais là, tranquillement, mon chemin s'est tracé à accompagner les autres. Éventuellement, elle a été chantée par Beaume Desjardins. C'est un emblème. Il a fait une job formidable. Mais je ne voulais pas au début. Oui, elle restait un peu dans le garde-robe parce que je l'ai regardée pour moi. J'avais encore pour projet de faire un album moi-même. Puis je ne voulais pas la donner à quelqu'un. Je voulais la garder. J'y croyais à cette fois-là. Tu y penses-tu encore des fois de dire si tu l'avais gardée pour toi? Peut-être que ça aurait pu te donner cet élan-là étant donné que ça a été un bon succès avec lui. Peut-être. Peut-être. On ne saura jamais. Bien non, mais ça, c'est ça. Mais écoute, puis c'est ça. Puis c'est ainsi, comme je dis, c'est la première fois de ma carrière que j'ai autant place sur une scène. Ce n'est pas ça pour reprocher ça aux autres. Ce n'est pas la job d'un accompagnateur. c'est de l'accompagné. L'artiste, ce n'est pas à avoir la lumière. Elle, elle me fait une place formidable devant un public qui l'adore, elle. Parce que là, c'est ça. Parce que là, parce qu'imagine, l'artiste, tu tripes sur cet artiste-là, toi, tu vas le voir, tu as payé 50 euros. Là, elle a dit, lui, il est bon. Écoute-le. Je vais l'écouter. C'est toute une carte de visite que quelqu'un comme ça dise. On va se faire connaître après. Énormément en France. Parce que c'est ça. Là, présentement, tu es en tournée avec Linda Lemay. Tu fais du back and forth en Europe, pas mal non-stop. Oui. Pour mettre les gens dans le contexte et nous mettre dans le contexte, comment ça part avec Linda Lemay? Tu étais où avant? Comment elle rentre en contact avec toi? Je veux dire, là, on vient de sortir d'une pandémie aussi. Il y a plein d'affaires qu'il faut qu'on touche. J'ai travaillé avec beaucoup de monde, mais jamais avec Linda. On s'est croisés dans les événements. S'il y avait plusieurs artistes sur un show, si l'artiste pour qui je travaille, par exemple, Isabelle Boulay, elle est là, puis qu'elle est là aussi, on se croit. On sait qui on est, on se connaît, mais pas amicalement, on n'est pas des amis. Puis la pandémie arrive. Puis là, la pandémie arrive, nous autres, l'industrie, ça a fermé, évidemment, comme plein d'affaires. Complètement. Bagne d'un coup. Puis moi, je me suis dit, je ne peux pas avoir de projet parce que moi, je suis quelqu'un qui, ce que je fais de mieux dans la vie, c'est rien. Je suis vraiment bon là-dedans. Faire rien, je peux faire ça des heures de temps. Là, je ne peux pas avoir pas de projet, je ne peux pas avoir pas un objectif quelconque parce que ça va être difficile pour moi, ma santé mentale, mon moral, tout ça. Puis je ne savais pas, on ne savait pas quand ça a commencé, le temps que ça durerait. Moi, je me disais, le temps que ça revienne, je vais faire ça. Une toune par jour sur Facebook. Je choisissais des chansons, pas à moi nécessairement. J'interprétais des tunes. Une tune des Beatles, une tune de Rivard, une tune de Beaudamage. Un gros range, tu avais un peu spécifique. Ce qui me tentait, puis jamais je n'y pensais la veille, je fais une tune. À tous les jours. Je me levais le matin, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour faire cette tune-là? Puis là, je la tapais, je faisais le montage audio, vidéo, en ligne. Linda a vu ça. Puis dans certaines de ces tunes-là, elle a fait, ah, il me semble qu'on ferait un bon match. Elle m'a approché pour travailler avec elle à cause de la pandémie, à cause du fait que je me mettais en ligne à tous les jours. Pendant 169 jours en ligne, j'ai fait ça. Wow, félicitations. 169 jours. Je me rappelle de te suivre, justement, tu faisais même des shows. Je me rappelle d'avoir pris un verre de vin puis une bière avec ma blonde puis on t'écoutait. Il y avait un show live que tu faisais sur Facebook Oui, j'ai fait ça, t'as raison. J'ai fait ça une fois ou deux, oui, pendant la pandémie aussi. Des lives. Puis je veux dire, il y avait beaucoup de monde. Oui, quand même. Je me rappelle, même dans le live, il y avait quand même... Toutes les centaines de personnes. Oui, exactement. Oui, dans la mémoire. Ce crowd-là, tu l'as rassemblé pendant la pandémie? Oui. C'était du monde qui te suivait déjà? Non. Non, c'est une bonne question parce que ça a même fait remettre mon intérêt pour chanter moi aussi. C'était plus dans mes plans. Pas en tout. Vraiment. Je le faisais pour ma santé mentale, comme je disais. Puis là, vraiment, j'ai eu beaucoup d'attention. Il y a beaucoup de monde qui a aimé ça, qui se sont mis à commenter mes affaires. Puis ça a vraiment... Ça a créé un buzz, honnêtement, un petit, mais un buzz quand même pour moi qui était nouveau. Donc Linda Lemay, elle te voit, elle te remarque en ligne parce que justement tu postes religieusement. Oui. C'est quoi le processus par la suite? C'est une rencontre, une audition? Tu es à Fred? Elle m'a écrit, là. Non, non. Elle avait un projet qui a l'air encore qui est en train de finir, un projet de fou, genre 11 albums en 1111 jours. Elle l'achève, là. Elle commençait à cause probablement potentiellement de la pandémie, je présume, franchement. 11 ans. Puis elle commençait ce projet-là. Puis elle a une toune sur cet album-là qui revient, le même texte avec des musiques différentes sur chaque album. C'est un duo avec un gars. OK. Puis elle m'a demandé de m'en faire le duo avec elle. Ah! L'original, c'est moi qui fais avec elle. le premier mon drame, ça s'appelle. C'est elle puis moi. Wow! Puis c'est la première fois qu'elle m'a approché pour travailler avec elle. Même pas... C'est pour faire un duo. Oui. Ça commence pas pire. Ça commence, c'est même pas le droit. Comment tu te sens? Tu reçois l'appel ou le message? C'est ça, quand le téléphone... C'est super excitant qu'elle me demande ça. Je veux dire, je suis hyper touché, flatté. J'ai quoi moyen? Médium saignant? Puis ça sent-tu à la hauteur? C'est une bonne question, tu sais. Je me sens-tu à la hauteur encore là, sincèrement. Puis elle m'a fait faire des affaires dans le studio. Si ça avait été mon ami, on ne l'aurait pas fait, j'aurais dit non, non, t'es folle, c'est-tu? Je vais aller faire ça. Là, je la connais pas, je peux pas dire ça. Chante ça, c'est bien trop haut pour moi, ça n'a pas de bon sens. S'il y avait eu des caméras, c'était pas beau pour me tourner ce pied pour faire ça. C'est la note, c'est bien trop haut. Je suis en duo avec elle, j'harmonise sa voix, une voix de fille, j'harmonise. C'est pas chantable. Puis je sais pas si je m'en sortirais live, je te le dis, parce que ça m'a pris plus de take avant de l'avoir. Fait qu'elle a l'auteur pour prendre en tout. Mais je pense aussi que c'est elle qui est pas bien. Je comprends pas là. Ça marche pas là, tu comprends pas mon registre. Mais je peux pas, je n'ai pas cette relation-là avec elle, c'est une nouvelle employeur, c'est pas mon ami encore. Là, j'y dirais aujourd'hui, fait que dans le fond, c'est une bonne affaire. Parce qu'elle a eu raison. Je l'ai atteint, ce maudit note-là qui m'a fait chanter. Mais c'est plus haut que tout ce que j'ai fait avec la pointe. J'ai jamais chanté haut de même. Jamais avant ni après. Ça me fait soulever peut-être une prochaine question. Dans l'industrie de la musique, j'ai l'impression qu'on entend beaucoup le mot talent, talentueux, puis on met énormément d'emphase sur, on associe en fait la réussite au talent, beaucoup j'ai l'impression. Puis c'est plus rare qu'on entend parler de la discipline. À quel point la discipline a de l'importance par rapport au succès que tu connais dans cette industrie-là? C'est vraiment une bonne question. En fait, je vais te dire, je vais te remettre avec toi. Je ne pense pas que c'est fair. Je ne pense pas que c'est juste. Je ne pense pas que c'est une industrie. Peut-être que c'est vrai dans bien des affaires, mais c'est un monde où ce n'est pas nécessairement la justice. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas ce qu'il mérite. Je le pense vraiment. Puis le travail, indéniablement, quand on a n'importe quoi d'autre, va probablement contribuer très fort à ce qu'il arrive à quelque chose. Mais le talent, l'attitude. Plus que le travail, puis peut-être quasiment plus que le talent, à mon avis. L'attitude. C'est un monde, c'est un réseau social, en le fond, depuis toujours, la musique. C'est le fun à côtoyer. C'est le fun à travailler. C'est sûr, c'est ponctuel, c'est fiable. Un artiste va te demander ça ou ça, ou tu as un show à telle heure, tu arrives en retard. Il faut une rigueur. Mais ce n'est pas vrai que je ne prétendrai pas que j'ai travaillé tellement fort pour en arriver là. En fait, moi, mon talent était mon ami et mon pire ennemi. Je suis arrivé rapidement à un résultat qui est quand même plus que potable. Je suis chanceux, je suis né avec ça. Ce n'est pas quelque chose que j'ai travaillé et que je mérite, je l'avais avec moi. Il y a un qui est bon en dessin, il est bon en dessin, je suis bon en assistant de la musique. J'entends vraiment très, très bien. tu as une nuit parfaite. J'ai un peu un pitch perfect. J'ai un peu l'oreille absolue, oui. Ça fait que j'ai beaucoup de talent. Il y a plein de notes en fait. Ça, c'est un cinéma. mon oreille, je pense qu'elle n'est pas absolue avec les années. Je pense qu'elle est relatée mais très, très forte parce que si je vais jouer longtemps dans un band où on désaccorde nos guitares un peu plus bas pour le registre du chanteur, après, je ne suis bien mélangé. Comme là, je te dis, c'est un si bémol, c'est peut-être un là, c'est peut-être un si. Pas mal sûr, c'est un si bémol. Mais un perfect pitch, c'est aucune hésitation. Tu es ici, tu es ici. Ah, mais tu le disais pas mal con. Ça, pour dire que moi, le talent m'a amené à la carrière que j'ai. Pas le travail. Ce n'est pas vrai. Puis si j'avais travaillé, c'est la carrière. Sérieusement. Si tu avais combiné ça? Ça n'aurait aucun bon sens. Ça n'aurait aucun bon sens ce que j'aurais pu faire parce que moi, mes limites, j'y connais, là. À peu près. À cause du fait que j'ai, par le manque de pratiques, le manque d'exercice, tu sais, j'ai jamais fait ça de ma vie. Wow. Jamais travaillé. Donc, avoir travaillé de façon plus assidue, ton succès aurait pu être plus grand. J'aurais été décuplé, probablement. Ah oui, hein? Des choses que j'aurais pu faire parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. C'est normal parce que je n'ai pas développé ça. Je ne peux pas être le guitar hero dans un band. Je ne pourrais pas être le Stéphane Dufault d'un chanteur dans... Ce n'est pas parce que je ne suis pas un gars talentueux, parce qu'il y a aussi la pratique. Ça, je ne l'ai pas. J'ai beaucoup développé, par exemple, ce que je fais. Tu sais, j'ai pratiqué beaucoup en jouant, beaucoup. Je veux dire, pour stromer une guitare, je suis solide parce que je l'ai fait beaucoup dans un contexte de show. Mais tu sais, développer quelque chose de plus... Oui, j'avais eu une carrière. Les possibilités, en tout cas, auraient été beaucoup plus grandes que ça. Puis là, ce que tu vis avec l'Indo Lomé présentement, est-ce que tu as l'impression que c'est comme un second souffle à ta carrière? C'est comme un pic que tu n'aurais peut-être pas pensé atteindre? Moi, je pensais que c'était fini. Ça fait deux fois dans ma carrière que je pense que c'est fini. Par l'âge, puis par circonstance. Par l'âge, c'est un domaine aussi où les jeunes poussent puis ils engagent des jeunes, normal. C'était pareil avec Éric. On arrivait pour une telle la saveur du mois. Bien là, moi, c'est sûr qu'à l'âge que j'ai, je m'attends à ça, c'est tout à fait normal que ça va ralentir, mais ça ne ralentit pas encore. Ça fait deux fois que je me cherche un vrai job parce que je ne peux pas rester à ma vrai job. La job ne veut rien savoir de moi. Je suis content. Mais la pandémie m'a... Linda, c'est un miracle. Ça n'a pas de bon sens. Puis est-ce que ça t'intéresserait d'écrire pour des plus jeunes artistes de la relève, justement, où c'est rendu à ton âge, c'est plus difficile de t'adapter aux changements musicaux? Ça t'intéresse moins. Ce n'est pas que ça ne me tenterait pas, c'est que je ne pense pas que j'ai ce qu'il faut puis je ne dis pas par excès d'humilité, parce que comme tu as dit, je ne suis pas assez à jour. Puis me mettre à jour, ça ne me tente pas. Peut-être pas plus. Non, je ne pense pas. Par contre, je pourrais réaliser des albums, je pourrais accompagner les artistes, mettons, c'est quand un métier, que je pourrais partager mon savoir, mes connaissances. Mais d'écrire pour eux, non, je laisserais ça à d'autres. Puis au fil des années, est-ce qu'il y a beaucoup de chansons que tu as écrites que personne n'a jamais entendues puis jamais vues? Non. Parce que comme pour tout le reste, je n'ai pas travaillé si fort que ça. Ça fait que j'ai peut-être un catalogue d'une centaine de chansons, pas plus. Pas plus que ça. Pour 30 ans, pas beaucoup. Ça fait que la plupart ont été en disqués. Celles qui ne sont pas en disqués, elles ne sont pas bien bonnes. De toutes les chansons que tu as écrites, c'est laquelle tu as préférées? Ah, ma préférée. La musique dont je suis le plus fier, qui revient souvent dans les conversations, c'est la chanson « Je pense encore à toi » que Slim Macassette a popularisé. Ça, c'est la musique dont je suis le plus fier. Après ça, j'ai écrit une toune qui m'a suivi toute ma carrière puis on l'a mis sur le deuxième album avec Slybris. Comme avec ce que tu veux, je ne voulais pas la donner à quelqu'un. Je trouvais que le casting n'était pas... C'était moi le casting de cette toune-là. Elle s'appelle « Assis sur le bord de l'amour ». Ça, je trouvais ça... L'image était belle. C'est comme une espèce de petite excitation quand tu rencontres quelqu'un. Oh! Ça me fait clic ensemble. Ce moment-là que j'ai réussi à décrire dans une petite toune de... Ça, j'ai mis ça sur la bande d'Élysbris. Ça fait que c'est pas un succès, évidemment. Mais je pense encore à toi. Je pense que c'est vraiment la toune. Puis s'il y en avait un, tu pouvais nous jouer, je choisirais à quelle? Ça pourrait être ça. Ça pourrait être « Assis sur le bord de l'amour ». À moins, il y a une demande spéciale. Quelque chose qui... Mais si on peut finir l'épisode là-dessus, évidemment, que tu nous joues à une toune, ça serait un moment extraordinaire. Ça va faire plaisir. Je pense qu'on peut y aller vraiment avec la toune qui signifie peut-être le plus pour toi aujourd'hui. Je comprends qu'il y a peut-être une évolution là-dedans aussi. Oui. Puis avant d'aller là, j'ai une question qui me trotte depuis tantôt parce que tu parles, tu sais, que tu aurais pu travailler plus fort, que tu aurais pu connaître plus de succès. Tu sais, tu dis ça avec tout ce que tu as communiqué aujourd'hui comme information. Tu le dis avec beaucoup d'humilité. Tu le dis avec... Tu sais, tu es vraiment laid back. Je sens que tu ne pourrais pas être plus authentique puis c'est ce que j'ai toujours ressenti dans la relation avec toi. Merci. Tu sais, souvent, surtout dans les jours dans lesquels on vit en ce moment, on parle beaucoup d'anxiété, de dépression, de pression qui est mise sur les jeunes. Puis c'est tout vite, 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 puis go, go, go. Puis il faut qu'on connaisse du succès immédiatement puis je ne suis jamais assez puis tu sais, je pourrais être plus puis j'ai l'impression qu'on s'impose cette pression-là puis il faut faire de l'argent puis c'est... Tu sais, il faut être millionnaire puis il faut... Puis je suis le premier à tomber dans ce piège-là ou dans ce bateau-là. Je serais curieux de savoir, pour toi, tu sais, tantôt, on a parlé d'être heureux, on a parlé de bonheur. Ça représente quoi pour toi la richesse ou ça représente quoi pour toi le bonheur? Oh my God, la bonne question à dire. La richesse, bien, tu sais, vous en doutez certainement, ma réponse, ce ne sera pas la richesse financière puis ça n'a jamais été, même quand j'étais plus jeune. Pour moi, ce n'était pas quelque chose qui était... J'aime ça, avoir des moyens financiers. Ça me donne l'impression financièrement que ça achète une forme de liberté à savoir les décisions que tu peux prendre, les mots que tu vas faire quand tu as les moyens. Pour moi, la richesse, c'est toujours, toujours été sur le plan humain. Ça fait que je m'enrichis, j'espère, en tout cas, je m'enrichis sans arrêt. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini de m'enrichir. Je suis dans une belle place de ma vie où je me sens riche. Je me sens riche parce que je suis vraiment à une place où je vis bien avec qui je suis. Ça, moi, ça m'a pris vraiment du temps. Ça m'a pris du temps. Ce n'est pas parfait. Il y a des jours où je vis moins bien, mais le parcours en général, je vis bien. Je suis fier de l'homme que je suis devenu. Vraiment. Ça, je me trouve assez riche par rapport à ça. C'est quoi l'autre affaire, la richesse? C'est le bonheur pour toi. Le bonheur. Il répond pratiquement dans la main, mais si tu as d'autres choses à te donner... Pour moi, le bonheur, j'apprends récemment. J'écoute un dos qui me fait vraiment triper. Il fallait sûrement le connaître. Il ne fait pas l'unanimité. Le docteur Peterson. Jordan B. Peterson? Ah, Jordan Peterson. Moi, ce gars-là... Il n'est pas prêt. Il est intelligent. Honnêtement, moi, j'attends encore qu'il dise quelque chose qui ne me parle pas. Alors, qu'il me choque aussi parce que non, on n'est pas rien. Non, sans joke. Il est très intelligent. Je sais qu'il dérange. Puis, tu sais, il est quand même... Il dit ce qu'il parle. Il étire beaucoup. Il s'assoce. Il rajoute des mots trop compliquants à comprendre. Mais lui, c'est lui qui m'a fait réaliser que le bonheur, c'est une chance puis c'est passager. Comme le reste. Comme le malheur. Mais il ne faut pas s'attendre à toujours être heureux parce qu'on va être déçus. Tu sais, si tu t'attends à atteindre le bonheur puis c'est toujours ça que tu vises, tu vas toujours avoir des moments où tu vas dire « J'ai raté mon coup ». Oui. On ne dirait pas qu'on ne se connaît pas qu'on est au premier jour qu'on ne s'était jamais vus avant. Je te parle tout bas tu prends mon bras on est comme deux amants assis sur le bord de l'amour Mm-ò-ro-ro-ro-ró-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-or-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro tas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...